Mais d'abord Patrick, l'INSEE vient de tirer les premières leçons démographiques de cette terrible année 2020 avec d'abord un constat choc, un recul de plusieurs mois de l'espérance de vie. Oui, une chute de 5 mois pour les femmes et de 6 mois pour les hommes de l'espérance de vie à la naissance est un bond de 5 ans en arrière et une baisse deux fois plus forte qu'en 2015, une année où la grippe hivernale avait été très meurtrière. Mai 2020 aura été l'année des records, 667 000 décès, toutes causes confondues, soit 9% de plus qu'en 2019, record absolu et record à la baisse pour les naissances, même si a priori ça n'a rien à voir avec le Covid. Seuls 740 000 bébés sont nés en France l'an dernier, à peu près 200 par jour, c'est le chiffre le plus faible depuis la seconde guerre mondiale. Il n'y a donc jamais eu autant de décès et jamais eu aussi peu de naissances. Le solde naturel est au plus bas, 82 000. Et pourtant, malgré cela, la France reste le pays le plus fécond de l'Union européenne. Autre effet de la crise sanitaire, le nombre de mariages s'est effondré. Oui, ils étaient pratiquement interdits pendant le premier confinement. Il n'y en a pas eu en avril-mai. Limité ensuite en nombre d'invités. Résultat, une chute de 34%. Seulement 148 000 mariages célébrés. A noter qu'on se marie toujours plus tard. Évolution qui ne change pas. Âge moyen d'une femme qui se marie, 36 ans et demi, d'un homme 39 ans. Il y a eu 4000 mariages entre personnes du même sexe. Et pour la première fois depuis l'adoption de la loi Taubira, les mariages de femmes sont plus nombreux que les mariages entre hommes. La crise sanitaire n'a sans doute fait que décaler les projets de naissance ou de mariage, on peut espérer. C'est pas sûr. Je vous renvoie au propos du démographe Gérard-François Dumont. Interview ce matin dans La Croix. Certains couples pourraient dans un proche avenir renoncer à avoir des enfants à cause du sentiment d'insécurité lié à la pandémie ou à ses conséquences économiques. En outre, dit-il, pour l'impact sur les naissances, il ne faut pas sous-estimer l'impact des mesures de confinement et de fermeture des lieux de sociabilité sur la formation des couples. Oui, parce qu'il faut bien que les futurs parents commencent par se rencontrer. En résumé, la crise n'a pas fini de marquer son empreinte sur nos modes de vie et sur la population de ce pays. Une citation pour finir ? Oui, parce qu'il faut toujours saluer les clairvoyants et les oracles. C'est une phrase définitive qui figure dans le livre que Didier Raoult a fait paraître fin mars. Épidémie, vrais dangers et fausses alertes. Je cite, le risque que le coronavirus chinois change les statistiques de mortalité française ou mondiale, ce risque est nul. CQFD, merci Patrick pour cette citation du jour. Nous avons cité les bons auteurs. Entrepreneur, fondateur du cabinet de conseil Altermind, professeur à Sciences Po, vous publiez Infantilisation, cet état nounou qui nous veut du bien, qui vous veut du bien, qui paraîtra le 21 janvier aux éditions Presse de la Cité. Thomas Lilti, réalisateur de films de la série Hippocrate, ancien médecin. Vous publiez votre premier livre, Le serment, qui est paru le 6 janvier aux éditions de Grasset. Merci à tous les deux de votre présence. Votre constat est très critique sur l'état nounou qui veut nous protéger à tout prix, quitte à nous priver de liberté, à nous infantiliser, avec une question que vous vous posez de façon presque provocatrice. La seule vie méritant d'être sauvée est-elle biologique ? Encore faut-il la sauver, cette vie biologique, tout court pour envisager toute autre forme de vie, culturelle ou sociale. L'espérance de vie réduite de 6 mois, c'est 6 mois de plaisir et de loisirs en moins, Mathieu Lanin ? Bien sûr. Comme vous m'avez lu, vous avez compris que nous ne sommes pas, et c'est le bonheur de cette émission, à la table des caricatures. Et je cite même des grands auteurs qui défendent la liberté, qui disent que dans un contexte de pandémie, bien sûr que l'état a un rôle et bien sûr qu'on doit réduire un certain nombre de libertés. L'état doit protéger ? Bien sûr. Et sauver des lieux ? Et d'ailleurs, si on a inventé l'état, c'est bien pour nous protéger. Dans un premier temps, des agresseurs physiques extérieurs, mais aussi des pandémies. Ce qui est intéressant, et moi ce que j'ai essayé de faire, c'est de ne pas contribuer à un discours du commentaire au quotidien de ces éléments-là. Vous ne m'avez pas beaucoup vu ces derniers temps. Mais à prendre un peu de recul, ce livre, il est petit, mais c'est 15 ans de réflexion sur l'infantilisation. Oui, parce que ça a commencé il y a 15 ans, déjà on se souvient de votre premier ouvrage, qui alertait déjà sur les prémices de cet état de plus en plus nounou. Interventionniste, maternant, hygiéniste à tous égards. Et qui en réalité est une intervention publique, donc du pouvoir, de l'administration, de la bureaucratie. D'ailleurs, je ne critique pas les hommes et les femmes qui portent tout cela. Vous ne critiquez pas le gouvernement actuellement qui fait face à cette pandémie ? On peut tout à fait en parler, mais je ne suis pas effectivement dans la critique systématique des hommes. En revanche, j'ai juste envie avec ce livre de prendre un peu de hauteur, de faire pause, de se dire finalement, est-ce que les excès, disons, de la précaution, pas la précaution, la maladie de la précaution, n'est pas en train de devenir une sorte de virus qui atteint à nos libertés et qui finit par détruire le moteur d'une société dans laquelle l'État et les citoyens devraient vivre de manière plus apaisée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On a le pouvoir, qu'il soit de gauche, de droite, du centre. Honnêtement, cette pandémie aurait été sans doute gérée de la même manière par le président Macron que par la présidente Hidalgo ou le président Xavier Bertrand, il va m'en vouloir si j'oublie son nom, ou un autre, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que la manière, depuis 15 ans, je regarde ça, mais ça fait des décennies malheureusement, il y a une espèce de dynamique qui se passe où, pour notre bien, on finit de plus en plus par se dire l'État doit décider à notre place, s'insérer jusqu'à dans notre chambre à coucher, venir dans le moindre détail faire le tri de toutes nos activités pour finir par nous dire, finalement, tu es comme un enfant, tu es comme un incapable, c'est moi qui vais décider à ta place. Et la perversité du sujet... Voilà, merci. La perversité du sujet, parce que c'est une dynamique, c'est que plus vous déresponsabilisez, plus vous enlevez la liberté, plus vous désapprenez, en quelque sorte, la liberté, et vous avez une population de plus en plus importante qui est de plus en plus effrayée par l'existence d'un risque potentiel et qui, dès qu'elle a un sujet, se retourne en premier et dernier ressort vers l'État. Et donc, quand vous avez la commande d'une protection, vous ne cessez d'en faire, sauf que... Et l'État répond de plus en plus à cette commande. C'est l'offre et la demande, en quelque sorte. Et donc, c'est une machine à dégagisme, parce que ça crée une... Quand vous êtes au pouvoir, vous essayez de répondre à toutes les demandes de protection de partout. Quand vous vous essayez de protéger de partout, vous n'y arrivez pas, parce que vous saupoudrez de... C'est impossible, c'est une promesse intenable, c'est une promesse impossible. Donc vous nous dites quoi ? Vous lui dites, débrouillez-vous un peu tout seul, arrêtez de vous tourner à l'État... C'est pas franchement ce que j'écris. C'est un peu le chacun pour soi. C'est pas franchement ce que j'écris. Ce que je dis, c'est qu'il va falloir casser cette logique, qui, à mon sens, est très destructrice et perverse, qui veut que la liberté individuelle, la responsabilité personnelle est quelque chose qui se meurt. Pourquoi ? Parce que ça a un coût, à plein d'égards. Cette espèce d'hyper-réglementation, qui dans plein de professions d'ailleurs freine beaucoup de choses, ça a aussi des conséquences un peu plus de long terme, et on pourra échanger là-dessus sans doute, mais c'est un chemin de servitude qui peut nous mener à une tentation despotique. Pourquoi ? Parce que plus, regardez, plus l'État est interventionniste, plus on a le sentiment qu'il est là pour nous protéger contre nous-mêmes, plus il va nous dire, vous n'êtes pas capables de le faire à certains égards, plus il devient autoritaire, mais moins il a d'autorité. Vous voyez la perversité du système. Et donc moins il a d'autorité, plus l'État veut en rajouter, en rajouter, en rajouter. La pandémie a fait quoi ? C'est un baromètre de ce sujet. C'est ça que je veux dire. On sort du truc. Je ne viens pas dire, il ne faut pas faire ci ou ça. Juste un mot, mais le fait que nous ayons eu à remplir des auto-attestations pour sortir de chez soi et faire le tour de chez nous. Oui, ça vous a particulièrement agressé. La seule démocratie au monde à le faire. Le fait que nous ayons eu des fonctionnaires qui, face à la crise la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale, aient eu à trier entre les poils à frire, ou les enfants de deux ans ou trois ans, c'est un délire bureaucratique qui, effectivement, invite juste, non pas à se dire, c'est juste une espèce d'absurdité, parce que c'est vrai, mais quelle est la racine profonde de tout cela ? Eh bien, cet hygiénisme maternant a des conséquences lourdes, même potentiellement psychologiquement, sur le fait que nous soyons dépendants en permanence d'une intervention qui, à force, ne va pas marcher parce que c'est une promesse impossible et donnera le pouvoir un jour au populisme, à l'extrémisme et à des solutions encore plus autoritaires. Le combat pour la liberté, ce n'est pas un vain combat. Ce n'est pas une petite caprice. On s'est habitué à la liberté, c'est ce que vous avez appelé. C'est vrai, ce n'est pas un vain combat. Donc, c'est vraiment ce recul que je prends avec des références littéraires et intellectuelles pour dire qu'il y a sans doute un chemin à prendre. Comment on réinvente l'État ? Un État qui doit être enchaîné. Si on prend le président Macron... Il faut laisser parler aussi Thomas Ligier dans un instant. Et après, j'ai fini. Je me tais. Mais le président Macron, par exemple, a fait le en même temps, pour aller vite, le quoi qu'il en coûte, il doit faire l'État enchaîné. S'il ne le fait pas, quelqu'un d'autre doit le faire. Ça veut dire quoi ? Il y a un corridor étroit entre l'État absent, pas du tout ma proposition. Oui, c'est pas... Je ne suis pas anarchiste, ni l'État despotique. L'État enchaîné, parce qu'il va falloir l'enchaîner, là, il est très présent. Et d'ailleurs, c'est un vrai truc. À la sortie des crous, on a le vertige de la liberté. Il y a beaucoup... D'abord, l'État ne va pas forcément... Enfin, le pouvoir ne va pas forcément vouloir le rendre. Déconfinement, c'est ça. Bien sûr, vous le voyez bien autour de vous. Pas tant que ça. Je vois surtout beaucoup de Français qui veulent un passeport vaccinal pour pouvoir reprendre une vie normale la plus rapide possible. C'est d'ailleurs un autre sujet qui est l'inefficacité. On va y venir. L'État est gros et en plus, il est inefficace. Les financiers, oui, il y a une crainte du déconfinement. Mais quand même, il y a énormément de gens pour qui le confinement est un vrai problème d'un point de vue économique. Ça, il atteste du livre. On est bien d'accord. Et qui ont besoin de retourner dans la vie normale. Et notamment dans le monde culturel. Ou les étudiants. Alors, c'est compliqué pour moi de répondre sur un livre que je n'ai pas lu et je ne l'ai pas lu. Mais en revanche, ce que je n'ai pas bien compris dans l'ISCO, mais je ne voudrais pas remettre une pièce dans la machine. On va parler de votre livre. Mais je n'ai pas compris la cause, en fait. Parce que vous dites, le gouvernement, évidemment, n'y est pour rien. Un autre gouvernement, ça aurait été pareil. Si, vous avez dit ça. Je n'ai pas dit qu'il était pour rien. Oui, en tout cas, ça aurait été la même chose. Ça n'était pas responsable. Ce n'est pas le problème non plus des hommes et des femmes. Ce n'est pas le système. Alors, en fait, ça vient d'où ? Oui, mais c'est quoi le système, en fait ? En dehors des hommes et des femmes qui participent nous-mêmes à faire fonctionner ce système. Ce n'est pas une entité autonome de ce système. Thomas, je vais vous répondre. C'est une mécanique perverse qui, d'ailleurs, on ne sait pas trop de la poule et de l'œuf commença à démarrer, mais qui veut que l'État, à l'origine, était un État qui sécurisait surtout des propriétés privées contre des agressions extérieures, qui est devenu un État providence, qui a mis du social, et c'est très bien, et qui est venu protéger contre les enfants qui travaillaient, etc. Ça, c'est l'histoire de l'État. Et qui, depuis quelques décennies, devient ce que j'ai appelé l'État nounou. En fait, c'est la traduction du Nanny State qui a été analysée par d'autres auteurs aux États-Unis, notamment, qui est un État nounou qui finit sans cesse par vous dire « Fais pas ci, fais pas ça, ne bouge pas, et tout ira mieux. » Et donc, il y a une espèce de quintessence de tout ça par la pandémie qui est une opportunité, en vérité, pour juste prendre conscience que si on avait géré cette pandémie, par exemple, non pas malgré les citoyens, mais avec les citoyens, peut-être que ça se serait passé un peu mieux, re-responsabiliser les gens. Thomas Lilti, vous qui faisiez votre métier de cinéaste quand la crise du Covid a éclaté, que vous avez décidé de retourner à l'hôpital pour prêter main forte ? Vous vous êtes senti infantilisé ou déresponsabilisé ou profondément utile et acteur aussi de cette crise ? Peut-être absolument rien de tout ça, en fait. Pour être très honnête, je suis retourné à l'hôpital parce que j'ai eu le sentiment que je pouvais être utile, tout simplement, et qu'il y avait une culpabilité d'avoir été médecin, d'avoir suivi ce cursus, d'avoir été formé pendant des années en tant que médecin et l'hôpital qui était, je le sais, en déconfiture face à cette pandémie au mois de mars. Je me suis dit, il faut que j'y retourne, même si mes compétences avaient très largement été infléchies. Un hôpital en délication, c'est à tel point que vous avez dû prêter une partie de votre décor à l'hôpital Robert Ballanger, Aulnay-Soubois ? Oui, il s'en serait certainement sorti sans, mais c'est vrai que l'hôpital Robert Ballanger, c'est un hôpital qui est en Seine-Saint-Denis, dans une zone déshéritée, et c'est vrai que prêter le matériel qu'on avait et qui était assez, finalement, assez nourri, ce matériel, a servi aux différents services. C'était donc du véritable matériel, ce n'était pas du matériel de cinéma. Non, c'est que du vrai matériel. Est-ce que la bureaucratie, la lourdeur dans la bureaucratie dont parle Mathieu Laine, c'est quelque chose quand même qui explique une partie de l'État, de la situation de l'hôpital et du système en France ? Oui, évidemment, on peut dire la lourdeur, la bureaucratie, toutes les démarches administratives, le nombre de réunions, tout ça, ça épuise les soignants. Évidemment, les soignants n'arrêtent pas de le dire, d'ailleurs, les médecins, les infirmiers, les cadres de santé, les administratifs, tous les fonctionnaires, au-delà de l'hôpital. Mais en revanche, il faut quand même dire que c'est aussi le manque de moyens et le manque de personnel. Le vrai problème, aujourd'hui, de l'hôpital public, c'est le manque de personnel. Ils se battent, et pas qu'au mois de mars, encore aujourd'hui. Moi, j'ai régulièrement des messages de médecins que je connais plus ou moins, mais qui me disent qu'on est en difficulté, réellement, par manque de moyens. Et manque de moyens, c'est manque de personnes. Vous savez, moi, j'avais vu votre film Le médecin de campagne, qui m'a beaucoup fait penser à mon propre grand-père, qui était médecin de campagne. Donc, votre Jean-Pierre était quasiment mon grand-père, qui passait son temps à aller, en plus, évangéliser les gens. C'est pour ça qu'il y a plein de références littéraires là-dedans. Alors, non seulement les soigner, en fait, c'était vraiment le sens du service. Les soigner, les accompagner à plein d'égards, et même, quelque part, les former, les éduquer sur la littérature ou sur l'histoire. C'était assez impressionnant. Et quand j'ai vu ça, et que j'ai vu ce qui se passait par ailleurs à l'hôpital, j'ai vu cette espèce de fraction de deux mondes. La faille, une des failles du modèle, il faut aller vite, mais tout ça est évidemment détaillé, c'est qu'il y a, dans le centralisme de la santé publique française, rien à voir avec les médecins, pardon, mais, et d'espèces de myriades de structures qui se surajoutent à des réglementations terribles, qu'on a vues, par exemple, sur la vaccination. Enfin, j'ai beaucoup de familles qui sont des médecins. Ils ont reçu un fascicule hyper précautionniste pour s'assurer du consentement pendant des jours et des jours, qui, en réalité, étaient censés rassurer les gens, mais qui, en fait, les entretenaient dans une espèce de peur. Vous savez, c'est comme le hussard sur le toit, c'est l'épidémie de la peur. Parce qu'on vous dit, attendez, s'il faut réfléchir, lire des trucs, signer, etc., c'est qu'en fait, ils sont en train de nous faire signer un truc, ils sont en train de se déresponsabiliser, l'État, les structures publiques, et donc c'est très inquiétant. Je crois que si on est en guerre, et c'est le cas, puisque vous voyez bien toutes les conséquences qu'il en est, et il faut bien que l'État intervienne à cet égard, il aurait fallu créer des raccourcis bureaucratiques pour éviter tout cela, et cette perte de temps qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, la France est en retard par rapport à plein de gens sur cette solution qui est la vaccination. Le retard est en train d'être attrapé, la démultiplier va être... Heureusement, Patrick Cohen va corriger tout cela, parce qu'il est cette as des chiffres, mais véritablement, si vous regardez les données aujourd'hui, le retard, il est de toute façon périlleux, évidemment, j'espère qu'il va être compensé, d'ailleurs, j'ai bien vu la prise de position du président de la République lui-même, pour bouger tout le monde, mais vous voyez bien qu'il y a un système derrière qui bloque, c'est pas qu'un système, c'est une idéologie, c'est l'idéologie de la précaution maximale. À quoi s'est rajoutée la responsabilité pénale d'un Premier ministre, par exemple, qui est un élément de frein, par ailleurs ? Et en fait, si on prend un tout petit peu de recul et de hauteur, il y a une espèce de moralisme qui ne cesse de pousser, mais qui va au-delà de la pandémie. Il y a plein de documents, par exemple, qui vous disent comment il faut fêter Noël, parce qu'il faut faire ça bien, il faudrait garder nos papiers cadeaux, il faudrait offrir que des cadeaux qu'on n'a pas achetés, mais des cadeaux, en tout cas, qu'on a achetés d'occasion, il faudrait s'assurer que le sapin ne soit pas un sapin, il y a des tutos, l'État paye des gens pour nous expliquer ça, et avec des tutos, on pourra faire un sapin avec des boîtes à chaussures, il y a plein d'exemples, mais ça, c'est une folie de la déresponsabilisation et de la liberté. Beaucoup de gens n'en peuvent plus. Donc, c'est un wake-up call, comme disent les Anglais. Stop ! Un peu d'air, un peu de responsabilité, ça ne veut pas dire pas d'État, pas de normes, etc. Ça ne veut pas dire qu'on sacrifie les personnes âgées. Dieu sait que j'ai préservé ma grand-mère depuis un an et je ne suis pas allée la voir, mais un peu plus de responsabilité et je me tais. Thomas Littibault, vous vous retiendrez quoi de cette crise et de cette pandémie ? Est-ce qu'elle fera partie du reste de votre fiction ? Est-ce qu'on la verra réapparaître ? Même s'il y avait déjà des éléments prémonitoires dans les saisons ? Oui, dans mon travail. Elle m'a beaucoup nourrie d'un point de vue personnel, obligatoirement. C'est-à-dire qu'elle a remis en question ma place. C'est-à-dire, est-ce que je suis médecin ? Est-ce que je suis cinéaste ? Et ce problème de la légitimité, je me la suis toujours posée. Et l'utilité aussi ? Et bien sûr. Où êtes-vous le plus utile ? C'est toute la question, évidemment. J'ai lu un sondage après la pandémie qui disait 98% des Français pensent que le métier le plus utile, c'est soignant. Et 98% des Français pensent que le métier le moins utile, c'est artiste. Non. Alors vous avez fait le mauvais choix. Voilà, donc là, c'était... Bon, évidemment, on fait dire ce qu'on veut au sondage. Après, ça a été nourri par la polémique du non-essentiel, de la culture non-essentielle. Évidemment, mais probablement, moi, ça m'a questionné à ce moment-là. Où est-ce que je suis utile ? Où est-ce que je suis essentielle ? Ce qui est certain, c'est ce qui, dans mon parcours, peut-être résonne pour tout le monde. C'est-à-dire, à un moment donné, on est obligé de se poser la question de la place. Où est-ce qu'on est à sa place ? Et c'est vrai que ce qui a été très culpabilisant pendant mes études de médecine ou en tant que jeune médecin, c'est que je ne me sentais pas complètement à ma place. J'avais un pas de côté et j'avais énormément d'admiration pour les soignants. Et quand je dis les soignants, je pense aux médecins, aux infirmiers, à tous les soignants. Et je sentais bien que je n'étais pas complètement... Que je les comprenais, que je les admirais. Et pourtant, je ne ressentais pas tout à fait ce qui, eux, les nourrissait, c'est-à-dire cette passion pour ces métiers d'aide à la personne. Et je suis parti faire du cinéma. Et c'est vrai que j'ai trouvé ma place à cet endroit-là. Tout à l'heure, on vous a présenté comme un ancien médecin. Un ancien médecin, il a le droit de pratiquer à l'hôpital ? Non, ça a été un des problèmes. J'ai été voir, évidemment, qu'à un moment donné, le Conseil de l'Ordre s'en est mêlé. Elle a dit que je n'étais plus inscrit au Conseil. Et vous n'êtes pas le seul. Elle est au bout de l'histoire. Elle a dit que je n'étais plus inscrit au Conseil de l'Ordre. et m'a proposé d'être faisant fonction d'infirmier. Ce qui était totalement décalé, puisque je ne suis pas du tout infirmier. Je n'ai pas les compétences d'un infirmier. C'est un métier à part entière. Ce n'est pas le même métier que médecin. Donc là-dessus, il y avait un petit embroglio administratif. En gros, on a réduit votre temps de bénévolat. D'une certaine manière. Mais il n'empêche que je pouvais quand même aider. Je n'étais pas obligé d'être médecin. Je pouvais aider de toute manière. Et j'ai continué à aider en faisant une sorte de super externe, ou de super interne, de super étudiants en médecine. Et c'était très bien. Mais vous dénoncez quand même l'hypocrisie de ce système. Et c'est une des déviances de la bureaucratie appliquée à la santé. Oui, sans aucun doute. Honnêtement, dans cette pandémie, il y a plein de gens qui ont voulu proposer leur service comme vous. Des étudiants en médecine. Des vétérinaires même. Vous savez, au moment où il fallait juste tester. Des pharmaciens, bien sûr. Des gens qui étaient dans les labos, etc. Et on leur a dit non. Et même des médecins privés. Et on leur a dit non. Au début. Pardon, le « on », ce n'est pas forcément l'État que vous dénoncez. Le « on », c'est aussi des syndicats, des lobbies. Dans le cas des vétérinaires, par exemple, les laboratoires classiques ont exercé une pression forte pour que ce ne soit pas les autres qui testent. Enfin bon, il y a plein d'histoires comme ça. Ce que je veux dire, c'est qui décide ? C'est bien l'administration. Elle cède ou non aux pressions. C'est pas rien. Parce que souvent, vous dites « on » et j'ai du mal, moi, à comprendre ce qui est « on ». C'est pas le gouvernement, c'est pas… Non mais attends, parce qu'en plus, je vais vous dire un truc sur la transmission, sur votre choix. Mais on dit souvent « on » est un con, c'est vrai. C'est à ça que pensait Marion. Alors, on va changer ma rhétorique. Pardon d'avoir traduit… Je voulais aller vite parce qu'on a peu de temps, mais c'est le pouvoir qui est le politique du moment, et sont à peu près les mêmes à cet égard, la structure administrative et les précautions que l'espèce d'amas de normes ont impliquées, et cette espèce d'état nounou. Disons l'état nounou, ça ira plus vite. Cela dit, un mot, Spinoza disait « il faut faire ce pour quoi on est fait ». Pas de culpabilité à d'avoir quitté la médecine, même si c'est un des très très beaux services. Ce qui est beau, c'est le transmettre. Donc c'est le professeur, la culture, qui là pour le coup, me semble-t-il, a été sacrifiée un peu trop rapidement. Mais c'est un long débat, je peux… Alors, si j'ai bien suivi votre raisonnement, un des effets pervers de cette société infantilisée, dites-vous, c'est la défiance, le complotisme. Un des sujets de défiance en ce moment, même si les sondages s'inversent, c'est le vaccin, y compris, et là ça surprend, Patrick en parlait récemment, chez les soignants. Comme on a pu le constater dans ce reportage de 13h15 le dimanche, quand Mathias Wargon, chef des urgences à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, tente de convaincre son équipe de se faire vacciner. L'hôpital vaccine le personnel de plus de 50 ans. Alors oui, ça fout les jetons d'injecter un truc, voilà, ça fout les jetons. Mais tout fout les jetons, traverser la rue, ça fout les jetons, faire de la moto, ça fout les jetons. Erwan, t'es quand même très sceptique sur tout ça. On n'a aucune donnée, moi je trouve que pour l'instant, on n'a pas de vision sur le long terme, et on ne sait pas exactement ce que ça peut occasionner. J'ai plus de bénéfices pour l'instant dans ma pensée à ne pas me faire vacciner que me faire vacciner. Vous êtes soignant à un moment, il faut aussi faire face à vos propres responsabilités. Vous avez une valeur d'exemple. Thomas Lilti, vous êtes surpris par cette méfiance de la part des soignants. Moi, je m'impose de ne pas avoir d'avis catégorique. Je trouve que tout le monde donne son avis et que c'est compliqué un petit peu des fois de se positionner, à part un sentiment, une sensation et quelque chose de très personnel. Je trouve que ça ne ferait pas vraiment avancer le débat. En revanche, moi c'est vrai que j'ai toujours appris, mais ça c'est l'étudiant en médecine, qu'une vaccination n'a de sens que si elle est globale, si toute une population, un bassin de population se fait vacciner. En effet, si on est vacciné à son bon gré, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour protéger une population. Donc là, il y a une problématique qui se pose clairement. Pour moi, dans ce qu'on voit là, hélas, oui, bien sûr, une des conséquences des troubles qui sont évoqués dans ce livre, c'est-à-dire une société précautionniste fait que même les gens qui sont censés être les plus rationnels et aux plus proches de la science, on bénéficie tous de la mondialisation de la science qui a trouvé en un temps record des solutions pour aller éradiquer un virus qui a tant de mauvaises conséquences. C'est un vrai trouble. Cela dit, moi, je raisonnerais vraiment, parce qu'il ne faut pas que de la population entière, vous me corrigerez si je me trompe, soit vaccinée pour que ça marche, mais une proportion suffisamment importante de cela. Et je trouve que dans la stratégie vaccinale qui a été mise en œuvre, mais ordonnons les choses pour qu'au moins tous les volontaires puissent être vaccinés le plus rapidement possible. Imposer une vaccination, ce n'est pas simple, parce que vous avez derrière sans doute l'efficacité, mais vous avez une atteinte à la liberté. Et puis vous entretenez encore les espèces de pressions, de refus. En revanche, et j'en aurais fini, je pense qu'une démarche de liberté-responsabilité, un vrai protocole qui fait qu'on a toute la logistique, qui fait que tout le monde pourrait être vacciné le plus rapidement. Et celui qui hésite, il se met de côté, et puis quand il veut revenir, il revient. Thomas, vous avez repris le tournage de la saison 2 d'Hippocrate le 22 juin, et vous n'avez pas vraiment abandonné votre métier de médecin, puisque vous dites que ce qui relie le métier de cinéaste et de médecin, c'est le soin. Oui, en tout cas, c'est ce que je commence à comprendre. J'ai fait plus de 10 ans d'études de médecine, et je ne l'ai pas compris pendant mes études. J'ai pratiqué la médecine, je ne l'avais toujours pas compris. Et j'ai enfin compris, je crois, que le soin, c'est un échange. Et ça, ce serait bien peut-être de l'enseigner, tout simplement. C'est-à-dire que le temps qu'on prend à soigner les gens, pour les gens qui font ces métiers de soin, c'est tout autant de choses qu'ils reçoivent en retour. Et je crois que je l'ai compris à l'aune de cette expérience de retourner à l'hôpital. Et peut-être là où je suis heureux et dans ma façon de travailler quand je fais des films, c'est justement qu'il y a cet échange qui est facilité aussi par le fait que je travaille sur ces choses intimes que je connais si bien, qui sont justement l'hôpital, la santé, la médecine, ces hommes et ces femmes qui font la santé d'aujourd'hui. – Qui sont dans l'échange, qui sont dans le doute, qui ne sont pas blindés ? – Voilà, qui ne sont pas blindés, on dit toujours, le médecin, le bon médecin, c'est celui qui est blindé, qui se protège, qui arrive à ne pas souffrir. Ben non, c'est le contraire, le bon médecin, c'est quand même celui qui arrive à… – Qui a l'empathie. – Voilà, qui souffre avec ses malades, quoi, obligatoirement. Il ne peut pas être blindé, le bon médecin. – Le serment est paru le 6 janvier aux éditions Grasset. On attend avec impatience la saison 2 d'Hippocrate. Merci beaucoup, Thomas Lille-Thilette, revenu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Mathi-Hélène, infantilisation, cet état nounou qui vous veut du bien, à vous, mais pas à vous, j'ai l'impression, sinon vous auriez dit non. – Vous tous, ils nous veulent du bien. – Apparaître le 21 janvier aux éditions des presses de la cité. Merci beaucoup. – Merci à vous. – A tous les deux d'être venus sur le plateau de C'est à vous.